Salut tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui le vendredi 18 mars 2022, les cryptos assez stables, vous allez voir qu'à court terme on a quand même une patterne intéressante sur Bitcoin en H1, je vais vous montrer ça et ça peut péter dans l'heure qui suit là, dans l'heure au choix vidéo, parce que c'est en train de se faire, donc on va aller voir tout ça au niveau graphique, vous allez voir qu'en daily on reste dans une structure du bisou ascendant qui est assez moyenne, et en weekly par contre on reste dans une structure assez bullish comme on avait parlé dans la précédente vidéo, où en gros on reste sur une figure qui est assez propre, où en gros on commence à poser une sorte de bottom avec un double creux et c'est souvent synonyme d'un bottom, enfin d'un éventuel bottom bien sûr, mais c'est vrai que c'est plutôt encourageant en tout cas, après du côté des news ça reste assez modéré, c'est à dire qu'on a des bonnes news et à la fois des bonnes news qui arrivent, et ça va aussi avec la tension qu'il y a global plutôt au niveau géopolitique, les marchés financiers etc, tout ça il joue aussi, donc on va aller regarder tout ça, pas mal de choses à voir de côté de Twitter, et je vais vous montrer aussi les différents scénarios qu'on pourrait avoir là sur Bitcoin plutôt à court et moyen terme. Donc on passe directement sur Twitter, on commence avec le live du vendredi soir, du coup on est vendredi ce soir, live à 21h, vraiment venez, ils n'étaient pas à venir, c'était vraiment trop cool, c'était vraiment cool la semaine dernière, et là du coup on refait un live avec Alan, que je pense que vous commencez à bien connaître, Alan qui a sa chaîne YouTube aussi qu'il a ouvert au mois de décembre, mais n'hésitez pas à aller voir, et du coup on va faire un live à deux, donc du coup on sera chez moi ici, sur mon bureau, et on sera à deux pour faire le live, donc on répondra à vos questions, on fera aussi de l'analyse de crypto etc, on analysera vos cryptos, et ça rend intéressant parce qu'Alan a une perspective différente de la mienne par rapport aux cryptos, et voilà on a deux parcours différents, moi ça permet de pouvoir échanger des points de vue, et de retirer en fait des choses positives de tout ça, et aussi on fera du coup les giveaway, je sais pas combien exactement à gagner, je pense que j'irais peut-être 2000, 2005, même un peu plus, entre 2 et 3 000 dollars à gagner ce soir sur Twitch en live, donc n'hésitez pas à venir, 21h, je vous mettrai le lien si vous voulez en description. Ensuite on revient sur Twitter au niveau des chiffres, 4000 tweets, ça fait 4000 tweets, 4000 tweets pile, j'ai vu ça ce matin, alors du coup ça fait environ, Twitter je suis arrivé plus tard, je suis arrivé en septembre 2020, donc je suis arrivé quasi un an après YouTube, un peu moins, 8-10 mois après YouTube. Et ce qui est intéressant c'est que du coup j'ai calculé rapidement combien ça fait de tweets en fait par jour, et du coup depuis un an et demi, j'ai eu quand même une cadence de 7,7 tweets par jour, ce qui est vraiment pas mal, environ 7 à 8 tweets, 8 tweets par jour c'est quand même pas mal, et surtout sur une période d'un an et demi, après forcément on a une période de bullrun, etc, donc il y a peut-être plus de choses à dire, donc plus de tweets sur les réseaux, etc, à mettre que quand on sera en période plus calme. Mais c'est vrai qu'on n'a pas chômé, et c'est vrai que c'est plutôt cool, après Twitter c'est beaucoup plus light, parfois je mets des tweets qui sont beaucoup moins poussés que ce que je vais faire sur YouTube, ou alors dans les autres choses qu'on peut proposer, comme dans les mails, etc, mais c'est quand même cool parce que Twitter on arrive à avoir des belles patterns, on arrive à avoir de beaux graphiques long terme qui sont vraiment intéressants. Toujours sur Twitter, par contre le contre truc de Twitter c'est qu'il y a beaucoup de fakes, c'est affreux, alors qu'en fait c'est partout, sur les réseaux, je crois le pire c'est Instagram. Instagram c'est le pire, les mecs ils se créent des faux comptes crypto futures, ils montent un nombre d'abonnés, vu qu'on n'est pas nombreux sur Instagram, ils montent à 6 000 abonnés, ils achètent en fait des faux abonnés, et puis après ils envoient des DM aux abonnés pour essayer de les arnaquer, donc faites très très attention sur Instagram. Twitter c'est pareil, il y a des faux comptes, donc merci à Viveka qui l'a mis en avant, vous voyez là du coup c'est bon, vous avez plus signalé, il a disparu le compte, mais le mec se faisait passer pour moi, et il vendait des trucs sur Telegram, je sais pas quoi exactement, faites très très attention, je n'ai pas de groupe de Telegram, je ne viendrai jamais jamais vous contacter en premier, sauf si c'est pour un giveaway, sauf si parce que vous avez gagné un giveaway ou gagné un truc, un concours qu'on a mis en place, mais aussi je ne viendrai jamais vous démarcher personnellement en DM pour vendre quelque chose ou quoi que ce soit d'autre, donc faites attention par rapport à ça. Ensuite on passe du côté de la politique, j'aime pas trop parler politique parce que comme j'ai expliqué j'ai pas trop d'opinion par rapport à ça, et je suis un peu jeune donc c'est pas un truc qui m'intéresse encore énormément, et puis c'est assez tabou, puis chacun ses opinions, donc je ne vais pas trop parler de tout ça, mais c'est quand même important de relayer, moi ce que je vais faire par rapport à ça, c'est relayer en fait les infos par rapport aux cryptos au niveau des politiques, parce que c'est important, c'est très important, savoir qu'est-ce qu'on fait avec les politiques par rapport aux cryptos, ça permet de savoir aussi comment va se développer l'écosystème des cryptos dans certains pays, parce que forcément tout ce qui est politique et les lois dans le pays vont plus ou moins avantager ou désavantager le domaine des cryptos, donc c'est important de les suivre, et surtout en France parce que la plupart d'entre vous, vous êtes aussi en France, et du coup la dernière fois on avait eu l'opinion de Zemmour qui parlait en fait des cryptos et qu'est-ce qu'il allait faire pour les cryptos, etc., l'écosystème de la blockchain, tout ça, et là du coup c'est intéressant parce qu'on a Macron qui a parlé, je l'invite à aller voir la petite vidéo où il explique un peu quand il parle de ça, et il explique qu'il voudrait bâtir un métaverse européen pour ne pas dépendre des acteurs étrangers, donc c'est intéressant, après voilà encore une fois, est-ce qu'ils font ça pour avoir plus de voix, etc., tout à fait possible, je ne sais pas du tout, moi je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est savoir qu'est-ce que va faire chaque parti politique par rapport aux cryptos, et du coup là Macron avait plutôt parti dans ce truc-là, plutôt côté métaverse, on l'avait déjà eu il me semble, je crois c'était Pécresse, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas eu des métaverses, mais bon on l'avait fait un peu n'importe quoi au niveau de ça, on l'avait un peu critiqué un peu bêtement, et justement là on a Hidalgo qui a proposé aussi un programme pour favoriser le développement des cryptos, donc là pareil je vous invite à aller voir, en gros elle explique tout ce qu'elle veut faire, par rapport au développement de cet écosystème des cryptonnées, donc en théorie ils ne sont plus pas pour, enfin pas ultra favorables aux cryptos, mais ils sont pour le développement de cet écosystème, et pas faire la même erreur qu'on a fait avec internet, où là on passe complètement à côté, même si c'est ce qu'on va faire, il y a de grandes chances que c'est ce qu'on fasse, et qu'on refasse la même erreur, et bien en théorie ils sont plutôt pour essayer de développer l'écosystème, mais après c'est toujours pareil, entre la théorie et le concret il y a une différence qui est énorme, et souvent ils vont dire en théorie, ils vont essayer de développer le système au maximum, du coup ça leur permet aussi de gratter les voix par rapport à ça, mais après en concret, ce qu'ils vont faire ou pas, à suivre, mais voilà on l'a très bien vu avec internet, c'est pas passé comme il fallait, on verra, ça se trouve je suis mauvaise langue, et on va réussir à être une crypto nation, une blockchain nation comme avait dit je crois Bruno Le Maire, et j'espère que ce sera le cas, enfin en tout cas je croise les doigts pour. Ensuite on passe du côté de app USZT par rapport au NFT, rappelez-vous on a, vous connaissez forcément je pense, c'est les Borettes App, en gros c'est les singes en NFT, qui sont la collection la plus tendance en ce moment, il y avait les CryptoPunks, et là du coup on a les Borettes App qui ont flip je crois avec les CryptoPunks, ils doivent être environ à 88, 90 ETH de ForePrice, c'est assez énorme, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont lancé leur propre token, le APE, le HAP, donc il y a eu une hype derrière qui est juste énorme, pourquoi ? Parce que ça a été listé à la fois sur Binance, sur Bybit, sur FTX, donc forcément ça a été listé de partout, le token il a pris je sais pas combien, 800, 1500%, ça a explosé en tous les sens, moi je vous conseille, enfin je fais pas de conseiller encore une fois, moi je vais pas aller sur ce genre de token, je sais que ce sont des personnes qui ont fait pas mal de profits à court terme dessus, et si d'ailleurs vous avez un singe, ce qui est peu probable, mais si vous en avez un, c'est vraiment cool, parce que vous avez pu avoir un airdrop, et je crois qu'ils ont fait environ 50 000, 200 000 dollars de airdrop par NFT, mais c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, et du coup ils ont envoyé 200 000 dollars comme ça, de leur token en airdrop à ceux qui possédaient un NFT, donc ça c'est fou, et faites très attention, parce que le cours est très manipulé de cette crypto, ça fluctue de 100, 200%, puis après ça rechute de moins 50% dans la même journée, donc c'est très très volatile, faites attention à vous, je vois beaucoup de personnes qui veulent se diriger là-dedans pour essayer de faire un x50, x100 dedans, mais faites attention, quand c'est très mati comme ça, on a pas vraiment de plan, vous avez plus de chances de rentrer, puis de perdre de l'argent, qu'au final faire une bonne plus-value, parce que le problème avec ça aussi, c'est que si vous arrivez à faire une première plus-value, vous allez vouloir remettre pour refaire une deuxième plus-value, un peu comme au casino en fait tout simplement, et puis au final hop ça va se retourner, et c'est là où vous avez pu se perdre. Donc faites attention, mais après pourquoi pas à long terme, ça peut être intéressant je pense, à voir vraiment, parce qu'à voir qu'est-ce qu'ils vont développer par rapport à ça derrière, je ne suis pas trop renseigné par rapport à quoi va se faire le token, mais c'est vrai que s'il y a tout un écosystème qui se crée derrière, derrière les tokens des collections NFT, et que lui est le plus gros, ça peut être intéressant. Ensuite du côté du dollar très très intéressant là aussi, on avait un graphique de la part de CryptoRover, qui d'ailleurs va sûrement revenir, qui va sûrement venir mal, parce que je l'ai rencontré à Dubaï, il va sûrement venir à Malte, du coup on fera peut-être un live ensemble, on va parler anglais du coup, il faudra un traducteur, enfin on va essayer de se démerder, et du coup une deep bullrun 2022 chargement, alors ça c'était du coup au mois de février qu'elle a émis, ce qui est intéressant c'est qu'elle nous avait mis le graphique du dollar, comme vous pouvez le voir ici en mensuel. Qu'est-ce qui se passe sur le dollar en général ? Quand le dollar chute, en général le bitcoin part en temps haussière. Inversement quand le dollar remonte, en général le bitcoin est plutôt en phase baissière. Et on le voit très bien ici, avec ça 2017, on a eu le bullrun qui a commencé, et du coup du coup du dollar, ça fait que descendre. Pareil ici, début 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Le dollar a fait que descendre, et le bullrun 2020 s'est lancé. Et là ce qui est intéressant, c'est que le dollar est remonté vers mi-2020, et le bitcoin aussi est parti du coup en temps haussière. Et là du coup il nous dit qu'on revient vers une résistance qui est ici, et ce qu'on pourrait faire du coup c'est se faire rejeter, comme les deux fois précédentes, et du coup là on repartirait en bullrun pour 2022 par rapport au dollar, parce que c'est vrai qu'on a une corrélation entre le dollar, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou une vraie corrélation, mais en tout cas c'est assez incroyable, où à chaque fois qu'on a le dollar qui descend, il y a souvent une tendance haussière sur bitcoin. Donc du coup ça pourrait être le cas, on pourrait se faire rejeter là du côté du dollar, et du côté du bitcoin du coup monter. Mais ce qui est intéressant c'est que du coup on a le graphique deux mois après, et en mensuel c'est très mauvais, pourquoi ? Parce qu'on est en train de casser la résistance au niveau de la hausse. Donc très mauvais, on voit aussi ici la ligne pareil au niveau du RSI, c'est en train de se casser, attention, j'ai dit attention, 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 pourquoi ? Parce que le mois n'est pas fini, là c'est en mensuel, donc c'est une bougie égale un mois, ça c'est énorme. Et ce qu'il faut dire c'est que regardez par exemple ici, on a fait deux grandes mèches qui allaient bien au-dessus, et finalement on a bien clôture en dessous. Et là pareil, regardez la mèche qu'on a fait ici, c'est n'importe quoi, le dollar a explosé, et finalement on a bien clôture en dessous, et au final on s'est fait rejeter. Donc là on peut très bien faire pareil, ou vous voyez la clôture, l'ancienne clôture elle s'est fait ici, donc on peut très bien faire une mèche, hop clôture en dessous, et après hop on s'est fait rejeté. Et du coup ça on pourra le voir seulement à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de mars, si par contre fin mars on fait une clôture de la part du dollar, au-delà de la résistance qu'on a ici, il faudra faire très attention, parce que du coup on se rende cassé cette résistance au niveau de la hausse, et on pourrait continuer à monter du côté du dollar, et du coup continuer à descendre du côté du Bitcoin, par rapport bien sûr à cet indicateur, encore une fois c'est pas à prendre avec certitude, parce que c'est tout à fait possible en fait qu'on puisse monter du côté du Bitcoin, alors qu'on monte plutôt du côté du dollar. C'est pas une corrélation à 100% à prendre avec certitude, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez intéressante à regarder. Ensuite petit graphe là du côté de Bitcoin, qui est aussi là très très pertinent, alors c'est par rapport au RSI, au MACD, et par rapport un peu aux vagues d'Elliott qu'il y a sur Bitcoin. En gros il nous a mis ici une pattern de BTC trimestre 4 2020, qui était assez intéressante, on avait un point bas sur RSI, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, pareil du côté du MACD, du coup ça faisait point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, avec à chaque fois les croisements bullish, bearish, etc. Et du coup ça faisait vagues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça faisait range, capitulation, etc. Et du coup là on a pris un même pattern, qui se réalise mais en dézoomant un peu plus, vous voyez en dézoomant un peu plus, là je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est du daily je pense ou du weekly, là c'est plus du je dirais weekly, ou est-ce pas du mensuel, c'est plutôt du weekly, et ce qui est intéressant c'est que là on prend un peu plus de recul, c'est que vous voyez on a exactement le même pattern qui en trouve de se former. Alors exactement voilà c'est à un peu près, mais ça y ressemble. En gros pareil, prends pas sur RSI, on remonte en roue, et là c'est la même chose, vous voyez, avec le support ici en diagonale, un peu comme on l'a eu ici. Et du côté de la MSD c'est la même chose, avec croisement bearish, bullish, bearish, bullish, enfin inversement plutôt, j'ai dit inverse, mais voilà, vous avez compris. Et du côté des vagues c'est pareil, 1, 2, 3, 4, avec pareil la captulation, etc, le range, tout ça. Et là du coup 5, 6, 7, et ce qu'on pourrait faire c'est reformer la même pattern qu'on avait fait ici, où est 6, 7 on arrive ici, puis après hop on repart la hausse. Et du coup on pourrait reformer la même pattern. C'est encore une fois un graphique à prendre avec des pincettes, et c'est pas parce qu'on a eu ce cas de figure, voilà, au trimestre 4 de 2020, qu'on va avoir la même pattern actuellement. Mais c'est vrai que ça c'est intéressant à analyser, et souvent ce qui se passe en fait au niveau de graphique, c'est qu'on revoit les mêmes patterns qui reviennent. Pourquoi ? Parce que ce qui fait ce genre de pattern, ce qui fait qu'un triangle de compression par exemple qu'on va casser au niveau de la hausse, qu'on a 50% de chances de casser au niveau de la baisse, au niveau de la hausse, ou alors je sais pas, un triangle ascendant a plus de chances de casser au niveau de la hausse, c'est parce que c'est la psychologie humaine qui investit sur le marché. Le jour où la psychologie humaine change sur le marché, toutes ces patterns, tous les patterns qu'on a déjà vu dans le passé, changeront aussi dans le futur. Mais vu que la psychologie humaine reste la même sur le marché, c'est souvent les mêmes genres de patterns qu'on revoit. Ensuite, autre graphique de la part de Willy Woo, très très intéressant au niveau d'un indicateur par rapport au stablecoin ratio oscillateur. Donc ça montre le ratio des stablecoins, du flux des stablecoins. Et du coup, ça veut rien de savoir qu'est-ce que font les stablecoins. Et en général, quand la courbe qui est ici des stablecoins ratio est plutôt basse, ça veut dire qu'on est plutôt dans une zone proche du bottom en général. Et on le voit très bien ici en passé, vous voyez, depuis 2018, la market 2018, on a été sur un bottom de marché. Pareil pour le corner, on est allé chercher très bas ici, on était là aussi sur un bottom de marché. On a eu aussi par là, vous voyez qu'on n'était pas très loin vers le bottom, là pareil, vous voyez juste avant le bullrun. Donc à chaque fois, on est sur des points intéressants. On a re-eu ici cet été ou pareil, on était vers un bottom au niveau du moyen terme et on est revenu tester le bas de l'indicateur. Et là du coup, vous voyez, on revient chercher pas exactement le bas bas comme on a pu le faire ici, ici ou alors ici, mais on revient quand même sur les niveaux assez bas où à chaque fois qu'on est venu dans ces niveaux, on était sur les points, voilà plutôt de points bas de marché au niveau de Bitcoin. Donc très intéressant là, ce qu'on est en train de faire sur cet indicateur. Ensuite, on a eu aussi une crypto, le cake qui a explosé, regardez ça, 18% et même je crois qu'hier, elle a fait 36%, n'importe quoi, 36% de hausse. Mais après, voilà, j'ai dit attention, n'oubliez pas d'où on vient, le pump est juste ridicule comparé à ce qu'on a fait. Regardez ça, comparé à la baisse qu'on a fait, regardez le pump, c'est juste ça. C'est ridicule comparé à la baisse qu'on s'est tapé de moins de 80%. Alors le cake, c'est assez incroyable les histoires qu'on a eu au niveau du cake. Moi, je l'ai connu à l'explosion en fait du cake avec le BNB, tout ce qu'il y avait, Autofarm, tout ça, à l'époque de la BSC, enfin à l'époque, c'était il n'y a même pas un an, quand on a eu l'explosion de la baignée en Smart Chain et du coup, j'avais acheté un peu de cake à court terme, je l'avais revendu mais du coup, je n'ai jamais holdé en fait de cake et du coup, je n'en ai jamais eu, jamais eu, jamais eu, jamais eu et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer du coup en premier investissement, celui-là de lui que je considère vraiment comme un investissement à 7$ du coup, donc j'ai vraiment de la chance par rapport au cake parce que je sais qu'il y en a ils ont holdé jusqu'à là et ils sont tapés en moins 88%, ce qui est vraiment pas ouf mais du coup, j'ai pu en acheter début février sous les conseils d'Alan qui m'a dit mets-le sur un paquet swap et du coup, je n'ai pu l'acheter à 7$, c'est vrai qu'il est encore descendu mais c'est vrai qu'à long terme en fait, si le projet vous intéresse, enfin le projet n'est pas révolutionnaire mais je veux dire, si vous pensez toujours que la balance pass chain peut avoir un potentiel avec le paquet swap, etc., et ben, on est vraiment sur des niveaux historiquement bas quoi, 5$ alors qu'on est à 40, il peut faire une performance assez fou s'il arrive à repartir. Enfin bref, et ce n'est pas le seul parce que des tokens comme ça, il y en a plusieurs, alors c'est vrai que moins 88%, il n'y en a pas des tonnes mais des moins 110, moins 80, on en voit quand même beaucoup et c'est là du coup où forcément on fait les meilleures offres sur les aides communes. Ensuite, plus à court terme, on a un joli boule flag en formation, vous voyez en H1, donc c'est une bougie égale une heure sur Bitcoin, vous voyez qui est en train de se former, du coup on a plus de chance encore une fois de le casser au niveau de la hausse, ce genre de pattern, ce genre de boule flag. Et justement, on était en train de le casser au niveau de la hausse là avec la bougie qu'on est en train de faire en une heure, donc aujourd'hui du coup à 15h parce que je fais la vidéo il est quasi 16h, on est bientôt 16h et du coup finalement vous voyez que c'est redescendu donc en fait il faut bien attendre une mèche ne suffit pas encore une fois, il faut attendre une clôture et moi ce que je vous conseille de faire c'est hop les lignes, c'est encore plus précis, c'est le top et vous regardez s'il y a une clôture de cours au-dessus de la résistance. Donc regardez bien les bougies comme ça et dès que vous avez une clôture au-dessus de la résistance, c'est plutôt en général bon signe pour avoir une cassure de la patin. Donc là du coup je suis en H1, si on passe en délit vous voyez qu'on reste dans notre biseau ascendant, c'est assez calme et ça bouge pas trop pour l'instant et voilà ce qui est intéressant là à court terme c'est qu'on a une sorte de résistance qui est juste là mais bon on l'a cassé donc c'est un peu mitigé Bitcoin parce qu'en fait on n'a pas de contre-indications on a plein de contre-indications à court terme, c'est un peu chiant et si je remets le ruban on est repassé au-dessus c'est-à-dire qu'on passe au-dessus on passe en dessous on repasse au-dessus on passe en dessous on passe en dessous on passe en dessous on passe en dessous c'est un peu n'importe quoi et c'est ça sur pas mal d'indicateurs aussi alors plus du coup en daily après en weekly c'est beaucoup plus propre je trouve et là du coup encore une fois on reste dans le biseau ascendant donc là on peut faire un truc comme ça on peut remonter et rester dedans on peut continuer à ranger pendant quelques temps après comme j'ai expliqué moi j'ai plutôt une cassure au niveau de la baisse par rapport à ce biseau ascendant après ce qui est intéressant c'est que la target à aller chercher c'est plutôt les 35 000 dollars donc ça fera pas non plus un delta de baisse ultra ultra énervé donc ça reste correct et puis encore une fois comme je l'ai montré l'autre jour dans la vidéo oui en weekly ça reste très propre premier creux hop on remonte le deuxième creux c'est voilà une belle construction pour un éventuel bottom le fait d'arrêter de baisser comme ça et de commencer à consolider voire mieux repartir c'est plutôt une bonne chose ça prend du temps il faut être patient mais c'est là aussi que les personnes les plus patientes doivent être récompensées et c'est souvent ce qu'il faut faire moi durant toute la période de la 2018, 2019, 2020 j'ai été patient ça durait 3 ans c'était long et j'ai uniquement été payé durant Blue Run en 2021 parce que du coup c'était compliqué de pouvoir récupérer beaucoup de gains sur ce qu'on investissait vu que ça faisait que monter descendre, monter, descendre et du coup c'est ça de toute façon l'investissement il faut être patient et les plus patients seront récompensés et là du côté de Bitcoin c'est rien encore regardez ça comme c'est petit vous pouvez voir comparer la consolidation qu'on a eue ici pendant 3 ans c'est tout petit ça fait même pas 3 mois qu'on descend 3 mois qu'on descend 1 mois qu'on consolide donc il faut être patient et après c'est quelque chose important à prendre en compte parce que ça fait pas que monter et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous et même beaucoup sur le marché qui sont arrivés récemment durant bullrun et du coup le problème c'est que vu qu'on connait que le bullrun et bien on est habitué à qu'il y a toujours du mouvement à qu'il y a toujours des trucs intéressants qui se passent sur le marché mais ce qu'il faut se dire aussi c'est que la plupart du temps de Bitcoin c'est en phase de soit bear market soit période d'accumulation et du coup c'est assez chiant c'est beaucoup plus long et chiant et du coup il faut être patient et le bullrun c'est une partie des cycles du Bitcoin mais c'est pas la totalité de ce que fait Bitcoin enfin bref autre chose aussi qu'on peut regarder au niveau des volumes d'affilée qui était haussière donc vous voyez c'était vraiment bon à ce qu'on a le volume ascendant mais encore une fois comme j'ai expliqué c'est du court terme donc c'est moyen comme on l'a eu ici 5 bougies de volume ascendant la même chose ici mais à chaque fois ça suffit pas il faut plus là du coup c'est pareil on repart sur les volumes qui sont nuls on va avoir un week-end forcément des vendredis donc samedi dimanche ça va être encore très calme comme on l'a à chaque fois et du coup ça va encore casser cette dynamique des volumes haussières et ça suffit pas en fait pour l'ancienne torence haussière ça suffit pas pour l'instant et voilà encore une fois on va surveiller le volume je sais que je suis chiant avec ça mais c'est important et à chaque fois qu'on a essayé de se relancer et bien à chaque fois on n'avait pas de volume et bien ça n'a pas suffit pour lancer le temps haussière du coup là ce sera la même chose pour les prochaines fois qu'on essaiera de repartir au niveau de la hausse ensuite après bitcoin autre chose intéressante alors les bitcoin je ne vais pas vous les passer parce qu'encore une fois il n'y a pas grand chose mais VETTH avec ça on est de retour sur son point bas attention parce que là c'est tendu là où on est c'est très tendu regardez ça alors comme je l'ai expliqué plusieurs fois on est vraiment sur un endroit parfait sur VETTH je vais regarder le graphique il est magnifique vraiment en weekly en daily il est magnifique à chaque fois on revient à tester la zone de support de carré violet là hop on rebondit on rebondit on rebondit et là par exemple on est de retour ici donc logiquement encore une fois les stats sont avec nous pour pouvoir repartir en temps haussière comme je l'ai expliqué ça va dépendre aussi du marché c'est à dire que si le bitcoin continue à être stable comme il est factuellement à consolider puis à baisser dans une dynamique un peu baissière pas très favorable et bien le problème c'est que VET va être assez impacté parce qu'il va être plus impacté vu que c'est un petit altcoin il va être plus impacté que ETH donc forcément son cours va continuer à décembre par contre dès que le bitcoin va repartir logiquement VET devrait mieux performer que ETH donc on va assurer ça ça va dépendre aussi du bitcoin mais c'est vrai que c'est pas impossible en fait si vous voulez qu'on casse ce carré violet comme d'habitude les stats sont avec nous pour pouvoir remonter mais c'est que des stats et c'est à dire que c'est pas une certitude EGD on avait un très beau canal haussier pourtant on l'a quand même cassé et là on peut faire pareil mais c'est vrai que même si on redescend plus bas c'est pas grave moi je rechargeais je continue à recharger parce qu'on reste sur les niveaux très très intéressants et actuellement du coup on reste quand même sur l'éventuel bottom ici et du coup ce qui serait bien à court terme c'est pouvoir former le double bottom ici enfin double creux plutôt hop un premier creux on remondie deuxième creux et là hop on se relance et ça serait juste parfait pour VET ETH ensuite du côté des news on commence avec l'Inde une monnaie numérique de banque centrale qui est prévue mais pas de crypto-monnaies l'Inde qui s'y met l'Inde qui sont très très chauds au niveau de l'économie c'est un pays qui est complètement qui est en train de tout exploser et qui est derrière la Chine et ça ne m'entendait pas qu'on a la Chine qui va devenir une grosse puissance enfin qui est déjà une grosse puissance mondiale mais qui va commencer à petit à petit gratter la place des américains et après l'Inde qui va arriver aussi derrière et ce sera pour plus longtemps mais c'est un pays qui est en constante augmentation que ce soit dans un peu tous les domaines surtout au niveau de l'économie depuis quelques décennies donc vraiment intéressant vraiment intéressant pourquoi ? parce que si eux aussi ils font une monnaie banque centrale au niveau de leur pays et bien c'est à surveiller parce que là aussi il sera quelque chose d'assez sérieux un peu comme on a eu notamment avec le yuan numérique qui est en train de se mettre en place en Chine ensuite American Express qui veut se lancer dans le metaverse et les tokens non-flugibles NFT voilà petit à petit ça s'y met de plus en plus du côté de la finance traditionnelle et j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes enfin plus d'entités dans la finance traditionnelle qui rentrent par la case NFT et metaverse que par la case directement crypto et c'est un truc qu'on voit de plus en plus je trouve on finit avec le commentaire du jour de Berka qui me dit j'adore et supporte ton taf merci beaucoup pour ton commentaire mais s'il te plaît K-O-S-I si ça peut t'aider pour K-O-S-I alors je dis K-O-S-I je ne sais pas pourquoi sinon force à toi merci beaucoup pour ton commentaire ce qui est drôle par rapport à ça c'est que hier avant pendant que je fasse sa vidéo Alex qui fait le montage il m'a envoyé un texte enfin un message en me disant ah ouais essaie de le prononcer comme ça c'est mieux que comme ça et souvent en fait on me fait une réflexion parce que je dis tout le temps je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps je dis tout le temps K-O-S-I alors c'est K-O-S-I c'est K-O-S-I mais je n'arrive pas c'est trop dur c'est la dyslexie j'ai du mal mais il y en a plein comme ça et je sais qu'il y a plein de personnes en France qui à cause de moi ont plein de mauvaises prononciations au niveau de l'anglais comme par exemple je pense à K-O-S-I moi j'ai tout le temps dit K-O-S-I alors qu'en fait ça se dit K-O-S-I et il y a aussi Beer Market j'ai tout le temps dit Beer Market donc comme la bière au lieu de Beer Market comme l'ours et là pareil pour K-O-S-I du coup il n'y en a plein qui disent K-O-S-I au lieu de K-O-S-I et j'ai du mal à le dire et du coup je ne fais pas gaffe après je pense que la plupart vous comprenez n'hésitez pas à me reprendre comme ça en commentaire pour que je puisse voir parce que parfois je m'en aperçois en fait même pas et juste le fait de voir après j'y pense et ça me permet de m'améliorer enfin du coup de mieux le dire et c'est comme ça qu'après j'arrive à mieux formuler et de ne pas dire Beer Market mais plutôt Beer Market et voilà et surtout en anglais parce que c'est là où c'est le plus dur donc je vous laisse ça dessus pour aujourd'hui n'hésitez pas à venir ce soir en live à 21h sur Twitch et sinon je pense qu'on se voit demain ou après demain en vidéo je vous donnerai au courant de toute façon sur Twitter donc je vous laisse ça dessus et moi je vous dis à plus ciao